La capitaine La Gouverneur et puis ça c'est quoi et l'année passée j'étais la capitaine de fonds mais j'ai évolué je n'ai pas voulu moi je n'ai pas voulu m'avoir des marches le ministre de la santé et de l'hygiène publique est là, le docteur Raymond Zoudou Kofiel est dans la salle le docteur Mousso, le docteur Loup attend il s'appelait ma chagère, il s'appelait il s'appelait, il s'appelait non, tu vends, tu vends comprimé non, non, tu comprimé ce frère là comment ça? non, je vantais avant c'est que je vantais mais si les gens sont oubliés d'aller si c'est que quand j'avais arrêté mon niveau là n'a pas d'accord il faut venir les vendre comprimés si t'es parti, fais les comprimés dans la rue il s'appelait moi je t'accompagne dedans venez là où faut madame j'ai voulu je suis là cette année à bonjour encore il s'appelait la 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 malheureusement il s'appelait la il s'appelait la il s'appelait la vous ne connaissez pas vous ne connaissez pas si si moi je suis pas de manger là madame n'attendot ce que ça va à ne pas rentrer servant il y là oui il va il va y va il va y oui 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 normal il arrive Il arrive, il arrive, il arrive, en cas de cas arrive, en que tu que arrive, quand tu soucis arrive, je suis qui souffle en train de venir. Les vétérinaires, ceux qui s'occupent des animaux, les docteurs des animaux, ils ont lancé une opération pour voir comment des gens élèvent les porcs. Ils sont arrivés chez un gars qui élève les porcs. Bonjour messieurs, c'est le service vétérinaire, nous voulons voir comment est-ce que vous alimentez sur vos porcs. Quand le gars vit le micro et la caméra, il dit tiens, moi mes porcs là, je les nourris bien. Il arrive encore, bonjour messieurs, on lui pose la même question, il dit non, avant il donnait café, mais maintenant il est chiant, il donne à checker pour son temps, on lui colle une autre amam, lui ne comprend rien. 17 heures, il ferme le coin, il est même parti. Bonjour messieurs, il dit, pardon, c'est pas par rapport à manger les porcs là, ça là, moi j'enlevais ma mère dedans haut. Chaque matin, maintenant quand je me réveille, je m'en vais devant les porcs. Chaque porc, je lui remets 500, 500, 500, 500. Ils sortent, ils s'en vont manger dans les restaurants chinois, quand ils finissent, ils réveillent. Moi, je ne sais pas c'est quoi ils m'aiment. Eh, mais ils sont là, il faut les démarrer. Non, en parlant des chinois, ce qu'il s'est passé à Eugéry, non, les chinois, ils sont pas bien. Parmi les gens qui ont frappé Eugéry, parmi les gens, il y avait mon oncle dedans. Chez nous, les gens qu'on les appelait Bonron, ils s'appellent Bonron Kassim. Eh, ils ont frappé mon oncle ça. Moi, je parle de frapper de mon oncle, ça vous fait rire. J'ai ri, un moment, tellement le combat était intense. Mon oncle a réculé, il est venu s'adosser au mur comme ça, et puis regarde les chinois. Il lui parle pas du loire, mais c'est anglais, il va lui parler. Eh, chinois. Ah, il s'est dit den of den. Diggi dan le den eh. Quand il a dit que ça n'est chinois là, il est parti. Mais en réalité, on dit garçon, ma. Honnêtement, elle mettait les fibres de ma. Eh, elle veut frapper, laisse tomber. Il y a un gars qui a croisé Mingo comme ça, ils ont échangé tout et tout. Le week-end, tout le lendemain, il appelle la fille pour voir comment elle va. Bébé ? Allo, tu es où ? Eh, dis non, je suis à la maison. En fait, je voulais sortir pour aller faire un shopping. Mais maman est sorti à S, sa voiture. Papa est sorti à S, sa range d'aubeur. Attends, moi, je suis dans la petite voiture de ma petite seule. Je vais partir au supermarché. C'est lui, toi, tu es où ? Les gars, dis non. En fait, moi, je voulais te dire qu'attends, toi et moi, on est ensemble dans le même bata. Si la pratique arrive à ton niveau là-bas, il a dû appuyer ton transport. Ça, c'est pas VI, hein. Ça, c'est VIHT. Vendeur d'illusion, ô attention. Pour revenir aux chinois, voilà des gars qui se foutent de nous. Depuis, on est petits. Les films chinois ont toujours été les mêmes. Généralement, quand les films chinois commencent, tu vois deux personnes en combat. C'est le brave et le chef bandit. Et quand ils sont en combat, il y a un enfant qui est caché en train d'assister le combat. Et il arrive un moment, tu vois que c'est le chef bandit qui prend l'affût sur le brave. Et le brave, pendant qu'il est agonisé à la terre. Oh! Oh! Son fils était caché le coup pour venir. Non, ben! Pourquoi? Et son papa a été. Mon fils, va sur la montagne. Tu vas trouver Maître Changli. Il va t'apprendre les sept clés du boricuendo. Oh! Oh! Le vieux est parti. Quand le vieux la mourait, à la fin, il avait quatre ans. Le chef bandit, il avait soixante-dix ans. La fin, il va sur la montagne. Il apprend les amassures. Quand il revient, il a quarante-cinq ans. Le chef bandit a tous soixante-dix ans. Et quand il rentre dans le château, automatiquement, le chef bandit le reconnaît. Il est là qu'on s'est fait là. Oh! 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 Je te reconnais, toi! Et le fils de Maître Amojao, mais ton art martial est faible. Donc, au début, il néglige l'enfant dans le combat. Il y a ce qu'il faut, mais il prend consacré. Ouh! Ha! Hi! Ha! Ouh! Hi! Ouh! En plein combat, il est sur un coup. Pfff! Là! C'est sérieux. Il fait avec deux bras maintenant. Hi! Ha! Hé! À un moment, c'est lui qui balaie l'enfant. Il fait tomber l'enfant. Au moment, il est prêt pour casser le cou de l'enfant. C'est là. La femme se rappelle d'une position qu'il a prise sur la montagne. Il met ça en application. C'est lui qui reveste la situation. C'est le chien banni qui met. Et puis, on met The Hand. Oh! Wow! Ça fait plaisir d'être ici. Est-ce que ça va? Oui! Je suis allé demander à mon père, il n'y a pas très longtemps. Je lui ai dit, papa, viens. Maintenant, il faut que tu m'expliques. Tu es venu en Côte d'Ivoire. Toi, tous tes frères sont allés en France, aux Etats-Unis. comment ça se fait le vieux dit quand je suis arrivé dans la côte d'ivoire en 1956 c'était le drapeau de la france je dis alors je comprends pas il m'a dit je croyais que je suis arrivé dans la france le 7 août 1960 je sors de la maison je vois avec le bleu blanc rouge il est devenu orange blanc vert j'ai dit c'est le soleil et après on est resté ici le hamdoullet moi je suis très content aujourd'hui de vivre en Côte d'ivoire je fais le tour de l'afrique grâce à ça je suis allé au cameroun il n'y a pas très longtemps ils sont adorables les camerounais le cameroun c'est le seul pays au monde où quand tu fais un spectacle le public il parle avec toi ce jour j'étais en train de faire un spectacle il y a un gars qui s'est levé de sa chaise il m'a dit voilà tu as raison j'ai moi même vécu la même situation d'ailleurs je vais vous raconter j'ai dit mon ami tu fais voir faut t'asseoir c'est mon spectacle même au cinéma ils parlent avec la télé les camerounais je te jure on est allé regarder Titanic au moment où Leonardo DiCaprio il allait monter dans le bateau il y a une femme qui s'est levée elle lui a dit Leonardo DiCaprio j'ai regardé le film là hier le bateau va couler tu vas mourir ils sont fous les camerounais je te jure tu es allé au combo mesdames et messieurs les congolais ils sont exceptionnels c'est les seuls êtres humains au monde qui mettent i à la place de u et u à la place de i mais ils arrivent à dire les deux pourquoi tu les mets pas chacun à sa place le vieux je te jure à l'aéroport il y a un gars qui m'a dit eh messieurs ne passez pas par là bas c'est un sens inu la première question qu'on m'a posé au camo au congo on m'a dit vous avez une arme sur vous j'ai dit non il m'a dit t'es né vous allez en avoir besoin je te jure j'ai toujours revendiqué que je suis pas libanais mais il n'y a pas longtemps le vieil je suis revenu libanais quand on m'a vu à l'aéroport on m'a dit eh petit tu es libyen j'ai dit wallah moi libanais moi libanais ammé moi vendrais chawarma à la redouz non il faut savoir où tu vas te positionner dans la vie c'est mieux je suis allé en france j'ai été impressionné par une seule chose en france c'est quand on t'indique la route ça va tuer j'ai appelé un ami je lui ai dit dis moi je viens où il m'a dit tu viens au 42 rue du fromage fondu 7e 15e paris il te jure j'ai pris un taxi j'ai dit le vieux je vais au 42 rue du fromage fondu paris 15e il m'a déposé à la porte du moroc va demander la route à quelqu'un à douton il est le vieux pendant bonjour je cherche la pharmacie saint jésus marie il dit tu veux faire quoi là bas il dit le vieux il faut m'indiquer une pharmacie il dit voilà c'est pas compliqué tu prends tout droit premier feu tu laisses tu continues deuxième feu tu prends à droite tu avances tu vas passer à côté d'un arbre là ils ont pincé en jaune tu dépasses tu arrives à côté de premier poubelle deuxième poubelle troisième poubelle tu gardes là bas à la troisième poubelle tu es arrivé je te jure des fois tu tombes sur quelqu'un lui même il ouvre la porte il monte avec toi il te dit alors moi même j'ai là bas je vais je te jure j'ai demandé la route à un gars au maroc je lui ai dit bonjour excusez moi je cherche la pharmacie il m'a dit oui bonne recherche je te jure j'ai demandé un gars au maroc je lui ai dit excusez moi c'est où la gare des taxis il m'a dit regarde tu vois le taxi là bas suis le à un moment donné il va aller à la gare je te jure j'ai suivi un taxi je suis arrivé en tunisie mon frère il ya un autre au maroc je lui ai dit bonjour je voudrais acheter un sapin de noël il m'a dit achète même un arbre je lui ai dit non mais je veux que vous m'indiquiez où je peux aller acheter un sapin de noël il m'a dit ouais tu tournes je dis mais je tourne où je te jure il m'a dit comme ça je vais chercher comment tu vas tourner je te jure vous savez ce qui me fait plaisir mesdames et messieurs ce qui me fait plaisir ce soir c'est que je vois dans le public des gens qui sont habillés en boubou à côté des gens qui sont habillés en costume et c'est ça la côte d'ivoire mesdames et messieurs bonsoir à bichon qui il il et 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 Sous-titrage FR ?